Bonjour les Béliers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 28 août, en carte tendance, nous avons un 4 de terre. On nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre, c'est aussi le fait de se mettre en sécurité, d'être dans sa zone de confort. De faire attention à ce qu'on a construit, à qui ? De faire attention à ses finances tout simplement, à son patrimoine, à ce que l'on possède. Et de faire en sorte de se sentir en sécurité. Alors en dodeck, on a l'as de coupe, le serpent, le mont. On pourrait parler d'une nouvelle proposition qui vous arrive, qui va vous mettre en joie, qui va vraiment vous faire vibrer et qui va permettre enfin certainement de remettre en marche quelque chose qui a été bloqué ou qui a demandé de la patience, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles par rapport peut-être à de la jalousie, à de la mesquinerie, à des coups bas, en relation peut-être avec une femme. Enfin là, apparemment, ça se remet en route. Ça se transforme, ça évolue, ça va dans le bon sens. Et c'est bien quelque chose qui vous fait plaisir. On voit pour cette journée qu'on pourrait faire ses projets sur le moyen, sur le long terme. On se sent protégé, on se sent guidé. En tout cas, ça va bien. Il y a des bons échanges, des belles communications. Et ça va communiquer d'ailleurs très rapidement pas mal d'échanges d'idées, d'échanges verbaux avec du monde. Du coup, ça va aller très vite. Et ça va vous permettre de vous sentir accompli, de pouvoir avoir un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait extrêmement plaisir. Donc certainement de bonnes nouvelles ou vraiment de la bonne communication pour ce lundi. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien que par rapport à quelque chose qui a été mis en pause ou qui a été dans l'attente depuis un certain temps, et bien enfin, on retrouve de l'espoir, on retrouve de l'apaisement. Ça peut être quelque chose aussi qui va se passer sur l'automne. La Tornade, la carte de la Tornade, on représente aussi la carte de l'automne. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous permettre justement de concrétiser un souhait, un vœu, et qui va vous apporter plus d'apaisement. On est bien sur la fin d'une période un peu stressante, qui vous a pris la tête. On peut parler également aussi de rapidité après quelque chose qui a été long, pénible et douloureux. On parle également de partir sur de la nouveauté, de partir sur un renouveau. On l'a par deux fois la carte de l'enfant, donc c'est soit un nouveau projet, soit c'est par rapport à un enfant, soit on est vraiment sur un complet renouveau par rapport à ses activités, à ses relations, à ses émotions. On laisse ce qui a été pénible derrière soi pour aller vers quelque chose de plus reposant, on va dire. Au niveau financier matériel, on est conseillé, guidé, on fait attention à ce qu'on ressent. En tout cas, on a des communications et des échanges, peut-être pour mettre en place des nouvelles affaires, des nouveaux projets, belles opportunités, des décisions qui sont prises, des communications. Là au-dessus, on retrouve là. Donc on a des échanges, des échanges avec une personne de confiance, un guide, un ami, un conseiller, enfin quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance, qui saura vous éclairer ou vous conseiller par rapport à une situation bien précise. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle là de se libérer, de se libérer de quelque chose qui vous a entravé, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a empêché d'avancer, peut-être juste au niveau de votre mental, comme peut-être au niveau réel, quelque chose, une activité qui ne vous convenait plus. Bon ben là, on se libère, il y a bien un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous met en joie. Ah ben oui, on a vraiment de la bonne nouvelle, qui vous arrive, une belle proposition, un nouveau partenariat, enfin peut-être le fait de pouvoir rejoindre quelqu'un que vous aimez, à qui vous tenez, enfin il y a bien quelque chose qui revient vers vous, peut-être une situation qui a quand même toutefois demandé pas mal d'efforts, qui ne s'est pas fait sans mal. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de la nouveauté, de la joie, du bonheur. On passe sur des nouveaux projets, on peut parler de changement d'activité, changement de job, mais pour aller vers quelque chose vraiment qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. Message de fin avec le petit oracle des... Le petit oracle quoi ? Des anges, oui c'est ça. Donc on a prière. Ne te soucis pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bonne journée. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine pour ce 28 août. On commence la semaine avec un arcane majeur et la carte du monde. Quand on a la carte du monde, on a tout, on se sent bien, on est accompli. On finit un cycle, on débute un autre. Franchement, c'est du bon travail, c'est de la joie, c'est du contentement et de la gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon, vous vous sentez complet, vous vous sentez équilibré, vous êtes prêt à passer à de nouvelles aventures, à de nouveaux projets, à ce que ça va être bien. Voilà, on se sent bien pour ce lundi. On avance dans son quotidien, dans ses projets, tout simplement. Alors, 9 de Pentacle, Hommes et Poissons en deux decks des différents jeux. On nous parle effectivement de récolter le fruit de ses efforts. On nous parle d'abondance financière, d'abondance au niveau des projets. On reprend les choses en main, on reprend son activité. On peut effectivement aussi quitter, pour certains d'entre vous, un statut de célibataire pour entamer une nouvelle relation. Alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, vous verrez en fonction de votre situation, nous sommes en vidéo générale. En tout cas, on se sent accompli là. On se sent bien, on prend soin de soi, on fait attention à soi, on fait attention à être bien dans son quotidien, on se sent en sécurité. On est dans l'abondance. C'est une carte d'accomplissement, ce nœud de Pentacle. La carte des Poissons est également une excellente carte qui nous parle d'abondance au niveau des projets, des émotions et des finances. La carte de l'homme, c'est bien le fait de reprendre les choses en main. Alors, un choix à faire pour cette journée sur laquelle il y a une petite hésitation concernant peut-être du changement qui se met en place à l'instant présent. Une belle proposition qui vous arrive, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous met des petits papillons dans le ventre, qui vous fait décoller un petit peu les pieds de terre et qui vous met un peu la tête dans les étoiles également. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien peut-être que là on sort effectivement d'une période de solitude, d'isolement, d'introspection, sur laquelle peut-être on fait des choix ou on a fait des choix ou on est en train de faire des choix, sur lesquels on existe un petit peu. On vous invite vraiment à faire attention à ce que vous souhaitez pour prendre la bonne direction, pour faire vos choix de façon à être certain de prendre la bonne direction au niveau de vos relations, de vos projets, de vos envies. Alors, des rendez-vous, des rencontres, on voit du monde, ça peut être des personnes un peu plus âgées que vous, comme ça peut être des personnes qui traitent des affaires familiales. On a l'arbre là qui nous parle de vos liens au niveau de la famille et le liste qui peut nous parler de concrétisation, d'officialisation, de quelque chose qui peut être en relation avec un héritage ou quelque chose qui traite effectivement de tout ce qui touche à la famille, à vos liens. Donc, des rendez-vous, des rencontres pour peut-être débloquer une situation qui a pris son temps, qui a demandé quand même pas mal d'efforts, pas mal d'énergie. Bon, ben là apparemment on en arrive au bout. Au niveau financier matériel, eh bien du changement positif par rapport à un bâtiment d'état, un bâtiment administratif, une entreprise, ou alors on y voit plus clair par rapport à ses pensées, à ses projets et on voit les choses sous un autre angle et du coup le changement se remet en route du changement agréable qui arrive vers vous, qui vous apporte de la nouveauté, qui vous demande d'être dans la patience toutefois et d'écouter vos ressentis, vos émotions. On a des discussions, ça peut être des discussions par rapport à un projet, ça peut être en rapport avec un enfant, ça va toutefois permettre d'écarcer une situation qui est un petit peu confuse ou qui l'est encore. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle bien de conflits, de conflits, donc divergences de point de vue, d'opinion, peut-être avec quelqu'un en plus que vous estimez, qui vous est chère à votre cœur, ça peut être en rapport avec un enfant, une personne plus jeune, un petit peu immature peut-être, sinon on parle peut-être, eh bien, d'avoir un petit souci avec un entourage et on vous invite là vraiment à écouter la voix du cœur, à être dans la gentillesse et de faire preuve de patience, de tolérance. Alors il y a peut-être aussi un nouveau projet qui se met en place, qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie et ça vous pose un petit peu souci parce qu'au niveau de vos pensées, vous ne savez vraiment pas si vous devez y aller ou pas. Message avec le petit Lenormand, on a bien des choses qui sont portées à votre connaissance qui vont permettre de boucler une situation, de passer à de la nouveauté. Il peut y avoir une offre et du coup, vous vous demandez un peu qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça. On parle bien d'abondance, on retrouve la carte des poissons qui est ici, qui est là. Abondance par rapport au projet, par rapport aux émotions, par rapport aux finances. Ça peut venir d'un bâtiment d'État. On peut avoir vraiment des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. On signe des papiers pour boucler une affaire en peut-être en rapport avec un héritage ou avec un projet. Et peut-être qu'on n'est pas tous d'accord. Ça peut être des chicanes entre frères, sœurs, enfants, parents. Enfin bon, il y a peut-être des choses à mettre à plat pour cette journée. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraudes t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer cette semaine, nous avons un roi d'air en carte tendance. Le roi d'air, le roi d'épée, qui nous parle d'être brillant, impartial, professionnel et diplomate. On prend ses décisions de façon juste et équitable avec le roi d'épée. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Affectives, pardon. Le roi d'épée. Donc on est droit dans ses bottes. On voit les choses avec lucidité. On passe pour le contre. On fait attention à ne léser personne. On fait ce qu'il y a à faire en étant très carré, très structuré. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui sera vous conseillé. Quelqu'un qui est intelligent, qui est diplômé, qui porte la robe peut-être, qui est peut-être soumis aux secrets professionnels. Enfin, quelqu'un qui fera en sorte que les décisions qui soient prises aillent en votre faveur. En deux decks, cadre de bâton, l'or, l'étoile. Magnifique. On parle bien d'être stable, d'être bien, d'être dans la célébration, de fêter quelque chose, une activité, en famille, au niveau professionnel. En tout cas, là, on a bien un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On retrouve de l'apaisement par rapport à une situation. Et avec cette carte de l'or, on y voit clair, c'est lumineux, un bon partenariat, une belle proposition, c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure du jeu Mathéès. On voit qu'on se sent bien, on se sent accompli, on fait avancer ses projets. D'ailleurs, on voit bien que, il y a la carte du monde, quand même dans le tirage, et quand on a la carte du monde, on a tout. On finalise quelque chose, on concrétise quelque chose, et on peut passer à la suite en étant serein, léger, légère, on se sent accompli. On a de l'information qui vous arrive, vous vous cherchez, vous renseigner par rapport à une problématique. Toujours est-il que là, on voit bien quelque chose qui va vous apporter un déclic. C'est comme si vous aviez la lumière qui s'allumait, et qui vous dit, c'est bon, j'en sais assez, je peux y aller, je peux mettre en place mes nouveaux projets. Avec cette reine de bâton, vous ne manquerez pas d'énergie, ni de volonté, ni de... On y va, on est punchy avec la reine de bâton. On a envie de faire avancer ses projets, on est plein d'enthousiasme, plein de volonté, et on fait ce qu'il y a à faire pour justement faire bouger les choses. Et on vous écoute, on vous suit, on vous fait confiance, et vous avez certainement soit des informations qui vous arrivent, ou vous-même, allez chercher des informations, et ça va vous éclairer, ça va vous permettre vraiment de pouvoir concrétiser, de faire aboutir une idée, un projet, enfin quelque chose qui vous prend au trip, qui vous fait vraiment envie. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien on a des informations, ou des choses qui vous arrivent par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie, ou qui vous engage avec quelqu'un. Là, on y voit clair, on a un peu plus de précision par rapport à une situation. On parle de changement, de changement positif, des choses qui vont vous apporter de l'amélioration, qui vous permet d'atteindre les honneurs. On a des rencontres, des rendez-vous, et ce propos, ce qui vous permet d'aller vraiment sur de la nouveauté, sur du nouveau projet. On va vraiment vers du changement, du changement par rapport à un engagement. Au niveau financier, matériel, eh bien on a de la nouveauté qui arrive vers vous par rapport à un projet, de situation. En tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger, évoluer, et transformer les choses pour aller vers ce qui vous convient. Une belle opportunité par rapport à un rendez-vous, un entretien, une rencontre, ça va vous demander de faire des choix, de prendre peut-être une nouvelle direction par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro ou aux activités tout court. Et au niveau justement de vos activités tout court ou de vos activités professionnelles, on voit bien que par rapport à une situation qui était un petit peu complexe, qui vous a mis un petit peu dans l'obscurité, où il y avait des doutes, des peurs, des angoisses, peut-être, eh bien là, ça se termine. Vous vous libérez de cette situation. Il y a quelque chose qui trouve solution, qui vous accomplit, qui vous permet de vous sentir bien et d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, on officialise, on concrétise, il y a une décision qui est rendue de façon très officielle par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. On peut officialiser une séparation, on peut officialiser quelque chose qui est un petit peu confus. Enfin là, il y a quelque chose qui est tranché, décidé, qui va générer des émotions, qui vous permet vraiment de récolter le fruit de vos efforts et de retrouver de la sérénité par rapport à une problématique. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bonne journée. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer, ce lundi, 20 août, nous avons en carte tendance un oeuf de feu, un oeuf de bâton. On vous invite à ne pas renoncer. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. On vous dit avec ce nœuf de bâton que vous êtes quasiment sur le fait d'atteindre ce que vous voulez, atteindre tout simplement, d'atteindre vos objectifs. Mais vous êtes dans la dernière ligne droite. Ça vous demande encore un petit peu de courage, un petit peu de patience, de persévérance. On vous invite toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne pas lâcher le terrain. Encore vraiment le dernier coup de collier à mettre avant de pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Une situation qui n'est pas agréable, qui vous met soucis, qui n'est pas confortable. On parle de vol, de mesquinerie, de coup bas. C'est soit vraiment par rapport avec quelqu'un de votre entourage, soit c'est en rapport avec vos pensées, il y a une problématique qui vous empêche d'y voir faire. Et là, c'est vraiment sur le point de se dénouer. C'est justement sur le point de se rendre lumineux, de pouvoir lâcher prise, de boucler cette histoire, de boucler cette affaire et de pouvoir passer à autre chose. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour en terminer. De ces choses qui sont retardées, qui vous posent des retards, qui vous demandent vraiment toujours de la patience, de la persévérance, du courage. Là, vous allez quitter cette situation pour vraiment aller à quelque chose de plus agréable. On voit bien d'ailleurs que vous retrouvez vos forces, que vous rééquilibrez vos énergies, que vous reprenez et du poil de la bête. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et savoir faire preuve de patience et de douceur quand c'est nécessaire, mais également de charisme et de volonté quand ça l'est également. Toujours en fonction de la situation ou de la personne que vous aurez en face de vous. On voit bien qu'on retrouve une belle confiance en soi, enfin vous retrouvez une belle confiance en vous. Vous allez faire attention à vous, à vos ressentis, à vos émotions et faire en sorte que vos décisions, vos intentions soient faites pour que ça vous convienne à vous en premier et c'est bien légitime. On a d'abord la proposition un nouveau cycle qui se met en place qui vraiment va vous faire vibrer, qui vous met en émoi et qui vous fait fortement envie. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien que peut-être on attend des messages, des réponses, des échanges avec une personne que l'on estime fortement, qui vous fait vibrer le cœur. Bon, ben là, on échange et on se sent en pleine confiance. Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées par rapport à un lien, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous unit avec quelqu'un. Là, on fait ses choix, on décide, on récolte, mais on récolte des belles choses. C'est des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous et vous allez certainement rencontrer des gens pour en discuter, pour échanger, pour justement finaliser une situation. Au niveau de vos activités financières, matérielles, on voit bien qu'on boucle quelque chose et on part sans plus, ni plus ni moins. Soit c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et vous lâchez, vous jetez l'éponge et vous passez à autre chose, ce qui va vous permettre vraiment de rééquilibrer vos énergies, de vous ressentir mieux, de retrouver du poil de la bête. Soit vous faites ce qu'il y a à faire, vous bouclez l'histoire, vous bouclez l'affaire et ensuite vous prenez de la distance par rapport à la situation pour vraiment passer à de la nouveauté. Il y a des discussions, des discussions avec un patron, avec quelqu'un qui a du pouvoir, avec le conjoint, avec un de vos parents, peut-être tout simplement des discussions en rapport avec les finances. On peut aussi, bien sûr, en plus des discussions, avoir des courriers écrits, des échanges écrits et ce sont vraiment des choses qui vont vous apporter du changement positif. D'où peut-être le fait ensuite de pouvoir lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la belle proposition, quelque chose qui vous fait vibrir. Soit c'est vraiment par rapport à tout ce que vous ressentez au fond de vous, au niveau de vos émotions, soit c'est vraiment une belle proposition d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose pour changer d'activité ou un projet, quelque chose qui va vraiment vous faire vraiment très très envie, en tout cas qui vous remue les tripes. Ça peut être par rapport à un enfant aussi, ça peut être par rapport à un projet. On retrouve cette tour qui est ici, que l'on a là. Donc on voit bien que par rapport à la situation qui a peut-être posé un petit peu souci, eh bien il y a enfin quelque chose d'agréable qui arrive vers vous, qui va vraiment générer des émotions. On retrouve le cœur qui est là, on retrouve la tour qui est ici, on a le nouveau projet et le fait d'être un petit peu dans la confusion, mais les nuages de toute façon c'est une énergie transitoire qui ne reste pas en place. Donc peut-être après une situation qui vous a posé des doutes, vous ne saviez pas trop vers quoi aller, eh bien enfin, ça s'éclaircit, vous voyez les choses peut-être d'un angle différent et il y a la belle proposition qui arrive à vous qui vous fait vibrer. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, il réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 28 août, nous avons en carte tendance un 8 de feu, un 8 de bâton. C'est chouette, le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. C'est un petit coup de pouce de l'univers, le 8 de bâton, c'est quand tout ce qui était embûche, obstacle, retard, et bien ça prend fin. Attendez-vous à recevoir des messages de façon un peu simultanée, de pas mal de propositions qui vont vous permettre d'avancer, de faire évoluer sur vos projets. Là, on se sent bien, on se sent bien, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On voit bien d'ailleurs qu'on parle de récolter les fruits de ces efforts avec ce nœud de Pentacle, de retrouver son indépendance matérielle, financière, de se sentir bien, de progresser, d'évoluer, d'être tiré vers le haut par rapport à des choses qui ont été un peu compliquées, qui ont été bloquées, qui ont pris du retard, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Là, enfin, vous vous libérez de tout ça et vous allez vraiment tout droit vers la victoire, vers le triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous vous sentez accompli, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres. Enfin, là, on voit bien qu'on se sent bien, en famille, avec ses projets, avec son quotidien. On se sent en sécurité et on voit les choses de façon très lucide. On prend des décisions de façon claire, de façon équilibrée, en tenant compte, justement, en faisant attention à ne blesser et à ne léser personne. Si ce n'est pas vous, ce roi des pés, ce sera quelqu'un qui peut-être a une porte, une robe et est soumis au... comment on appelle ça ? au secret professionnel, pardon, et qui peut-être rend justice, rend une décision qui va vraiment vous permettre de vous sentir accompli, qui vous apporte la réussite, la joie par rapport à une problématique. On voit bien qu'on en termine avec quelque chose au niveau de la famille, du foyer, du quotidien et qu'il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous pour passer vraiment à du renouveau. Alors, au niveau famille, émotion, relation, eh bien, c'est la victoire, c'est la joie, des belles opportunités, des choses qui vous font plaisir, qui vous font avancer, qui vous font vous sentir léger, légère, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous permettent de reprendre des choses en main, des choses qui reviennent vers vous peut-être, qui ont été un petit peu compliquées, qui en tout cas, qui ne se sont pas faits toutes seules, qui ont demandé quand même de fournir des efforts. Ça a peut-être été épuisant, éreintant, répétitif. Enfin, bon, là, apparemment, il y a bien quelque chose qui revient enfin vers vous. Peut-être une décision qui arrive tout simplement, qui va vous permettre vraiment de trancher, décider et d'en terminer avec une situation pour pouvoir passer à autre chose. Au niveau financier matériel, on boucle quelque chose. Alors, ça peut être une situation d'héritage pour ce que ça concerne, parce qu'on a quand même le patrimoine, la famille, le cercueil. Il peut très bien être question effectivement de régler une succession par rapport à ce livre. Et puis, on voit bien qu'il y a un homme de loi aussi, pourquoi pas, et la famille également aussi. Bon, pour ceux qui ne se concernent pas, eh bien, on en termine avec une situation qui concerne justement les finances, la famille, le quotidien, les projets. Et on fait place vraiment à du renouveau. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous satisfait. Ce n'est pas quelque chose qui va dans le mauvais sens. On parle peut-être de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, d'atteindre ses objectifs, de retrouver de la stabilité par rapport justement à ses finances, par rapport à un conjoint, à un de vos parents, à une personne qui a de l'autorité. Et ça va vous permettre d'éclaircir une situation qui peut-être était un petit peu confuse, en tout cas, qui vous a fait un petit peu douter. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle là vraiment de se sentir un peu comme à la maison. On prend ses décisions, ses choix, de façon sagement réfléchie, en étant droit dans ses bottes, en étant éclairé, en faisant les choses correctement. On fait attention à ne blesser personne, ne léser personne et à faire également attention à ce que vous mettez en place ou ce que vous décidez soit en accord avec vos convictions. Voilà. On tranche, on décide, ça vous rend heureux, joyeux. Il y a des belles propositions, des nouveaux partenariats, des choses qui vous mettent en joie, quelque chose qui vont vers ce que vous souhaitez, qui vous permet vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Ça peut être au sein d'une activité, d'une entreprise à caractère familial, comme ça peut être en rapport avec tout ce qui touche vraiment à la famille, à vos liens, à vos liens familiaux. On a des discussions, des échanges, des propositions, mais c'est des bons accords qui vous permettent vraiment de récolter de bonnes choses et qui vous permettent d'avancer sereinement. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis tes premières heures et je t'aime pour l'éternité. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer, cette semaine, nous avons en carte tendance l'impératrice, arcane majeure. On parle d'avoir des projets sur le coin du feu, des choses en gestation, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est un peu la maman de jeu. Donc effectivement, elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres. Elle fait en sorte que tout se passe bien. On parle vraiment d'abondance, de choses qui font plaisir, de choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Des projets peut-être qui sont en route, en cours de route. Bon, ça prend encore un petit peu de temps avant de les faire aboutir. Mais vous êtes sur la bonne voie et vous allez en plus à vraiment arriver à ce que vous souhaitez. On voit bien qu'avec ce deux-deck, la tour, le diable, l'anneau, ça va ruer dans les brancards, dans les chômiers, chez les vierges. En tout cas, il y a bien quelque chose qui met le feu aux poudres, qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous passionner par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a bien une révélation, quelque chose qui arrive soudainement. Alors c'est vraiment, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est vraiment quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser, et qui va vraiment vous passionner. Soit c'est vraiment pour arrêter quelque chose qui est toxique. Vu l'impératrice et ce qu'il y a dans le tirage, on parle quand même de choses qui sont spécifiquement agréables. Il y a bien peut-être une nouvelle que vous attendez, peut-être depuis longtemps, qui enfin est révélée, annoncée. Et c'est quelque chose qui vous fait sauter aux quatre coins de la pièce, comme un petit diable qui sort de sa boîte. Parce que votre projet est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. On nous dit bien que vous avez projeté et fait planifier depuis un moment là et que vous êtes prêts à passer à la suite. Et on voit bien qu'il y a du changement positif à l'instant présent. Donc attendez-vous peut-être à recevoir des bonnes nouvelles, des choses que vous attendiez, qui est en train de mijoter. Et là, enfin, vous avez le verdict, la décision qui est rendue. Donc, du changement positif pour vous, les Vierges, en cette journée, des choses qui sont annoncées, qui sont dites clairement, de façon juste, claire, efficace. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir aller sur la suite de vos projets. Tout ce que vous avez planifié, on vous dit là que vous êtes prêts pour aller sur la suite de vos projets. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'on est guidé, appuyé, soutenu. On peut se faire conseiller. En tout cas, il y a des bonnes choses qui avancent dans le bon sens. Il y a du changement positif à l'instant présent par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, au quotidien. On nous parle bien d'abondance, d'abondance dans les projets, dans les émotions, dans les finances. Il y a des choses vraiment qui reviennent vers vous, qui ont certainement demandé pas mal d'efforts ou qui ont peut-être été répétitives. Et bien là, enfin, ça arrive. Des choses sont portées à votre connaissance. On peut avoir des échanges administratifs, des papiers assignés. Enfin là, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Au niveau de vos activités financières matérielles, on voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la famille, au quotidien, au foyer, il y a certainement peut-être des choses très officielles, des réponses qui arrivent qui vont vous permettre de décider, de trancher. Et si ce n'est pas vous, ce sera justement cette personne officielle qui le fera. Il y a bien des choses qui arrivent favorablement pour vous, pour cette journée. Des nouvelles, voilà, qui peuvent être en relation avec une femme, qui peuvent concerner un couple ou au moins deux personnes et bien des choses qui sont tranchées, décidées, annoncées, qui vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et bien on voit bien que par rapport à votre travail ou vos activités, vos passions, vos hobbies, vous êtes prêt à continuer dans vos projets. Vous avez planifié, vous avez des choses en ligne de mire, ça demande de la patience, de la persévérance. On a dit que dans très peu de temps, vous allez pouvoir officialiser, concrétiser et passer vraiment à la suite de vos envies, des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui se transforment, qui évoluent, qui se mûrent. Ça peut être un rapport avec une femme, ça peut être le fait de quitter une situation qui a été un peu empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coup bas. En tout cas, on a bien le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est les belles propositions, c'est les nouveaux partenariats, enfin des choses qui vont vous mettre en joie. Alors ça peut effectivement aussi générer un petit peu de stress et d'angoisse. Tout ce qui porte vers l'inconnu, ça ne fait jamais, on est toujours un petit peu anxieux à l'idée d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Carte à tendance pour ce 28 août, le 8 d'eau, on fait du tri, on fait du ménage. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, les balances, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Le 8 de coupe, effectivement, c'est quand on est à la recherche de quelque chose de plus exaltant, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous le laissez derrière vous, vous y tournez le dos, vous faites du ménage, du tri dans vos relations, dans vos émotions, dans les situations pour aller vers de la nouveauté. D'ailleurs, on le voit là qu'il y a de l'ennui, qu'il y a de la routine, des choses qui ne vous font plus vibrer, vous avez vraiment l'envie de passer à autre chose. Et avec tempérance, des communications et le bonheur, on voit que ça ne va pas tarder. On parle bien de guérison, de trouver le chemin du milieu, de se sentir rééquilibré, de se sentir mieux, de passer à autre chose. On communique, on échange et on va vraiment tout droit vers ce qui fait vibrer, vers ce qui fait envie. Avec ce 4 de bâton, on parle bien de célébration. On célèbre en famille, on célèbre au niveau des activités pro. En tout cas, on retrouve de la stabilité, du mieux-être, on se sent mieux par rapport justement à quelque chose qui a été un petit peu routinier, lassant, ennuyant, enfin quelque chose qui ne vous apportait plus rien ou qui ne vous apporte plus rien. Alors attention, avec ce 4 de coupe, on parle bien de routine d'ennui, d'agacement, enfin d'agacement tout relatif, mais bon, à force d'être omnipélé parce que justement parce qu'il ne vous apporte rien, eh bien vous pourriez rater une occasion, quelque chose qui vous est proposé. Donc soyez quand même vigilant pour justement pouvoir vous permettre de quitter ce qui vous ennuie afin de pouvoir aller vers cette nouveauté, soyez quand même attentif à ce qu'il y a autour de vous. Avec ce 9 de bâton, on nous parle bien de tenir bon encore, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, ça demande encore un peu d'efforts, encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. Je sais, c'est long, c'est pénible, mais vous êtes dans la dernière ligne droite et très rapidement, vous allez pouvoir lâcher prise et atteindre vraiment ce que vous souhaitez. donc ne baissez pas les bras, soyez à fond les ballons, on va dire, et encore un dernier coup de collier et vous allez pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a peut-être des choses à éclaircir en rapport avec un projet, le passé, la famille, il y a bien quelque chose qui va être célébré là, qui va certainement vous mettre en joie, qui va vous permettre peut-être de vous sentir mieux par rapport à une situation qui est un petit peu confuse. Oui, ben voilà, on retrouve la joie, le soleil, le bonheur par rapport à des choses qui vous ont pris la tête, qui vous ont fait stresser très certainement. Là, on voit que on va pouvoir enfin passer à autre chose, on peut avoir de la belle proposition, des bons partenariats, une nouvelle rencontre, enfin, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive à vous, qui va vous permettre justement de boucler un cycle et de laisser place à de la nouveauté, à du renouveau. Au niveau financier matériel, on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre de sortir d'une certaine routine, d'une certaine monotonie, quelque chose qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. Il y a peut-être donc une proposition qui vous arrive et qu'il va falloir saisir au vol. Voilà, après justement, peut-être une période de blocage, d'attente, d'ennui, de choses qui vont demander quand même pas mal d'efforts, qui vous ont demandé d'être dans la persévérance. Enfin, là, vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être, il y a bien du changement positif qui arrive vers vous là, qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Il y a quelque chose qui revient vers vous, ça ne s'est pas fait sans effort non plus. On parle bien d'efforts, de persévérance, de courage, un peu à l'effigie de ce neuf de bâton, de ce mont, et puis là, on a le fouet. Donc, on voit bien qu'à force de courage, de persévérance, de choses qui vont demander d'y aller, d'y aller et de ne rien lâcher, eh bien enfin, le changement positif arrive et ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez et d'aller vers du positif. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est le succès. Alors ça, c'est chouette, c'est pareil. Il peut y avoir une situation qui a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Vous avez presque plein le dos là. Si vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite, donc ne lâchez rien, le succès est au bout du chemin pour vous permettre vraiment d'avoir le bonheur, de passer en mode guérison et de vous sentir bien, d'aller vers ce que vous souhaitez. L'abondance, l'abondance qui arrive par rapport à ces projets, par rapport à ces finances, vous allez récolter là les amis, récolter ce que vous avez semé. Enfin, ça va vous permettre vraiment d'en terminer avec une situation et de passer à du renouveau. On boucle quelque chose, on récolte, on passe à la suite et ça va vraiment vous faire plaisir. Il y a beaucoup d'émotions dans les environs. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons la prière. Ne te soucise pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 28 août, nous avons la reine de terre en carte tendance. On ne parle d'être attentionné, créatif, créative, chaleureux, chaleureuse, sensible, consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, la reine de terre, elle fait attention à elle, elle fait attention à son entourage, elle veille à ce que personne ne manque de rien. On fait aussi attention à son alimentation, on prend soin de soi, on fait attention à soi, on fait attention à ce que tout le monde se sente en sécurité par rapport à votre foyer, par rapport à votre quotidien, par rapport à vous-même. On voit que par rapport à de la nouveauté, à des rendez-vous, à des entretiens, on va y voir clair, il y a des choses qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, peut-être une nouvelle opportunité de passer sur une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, tout simplement, qui vous permettent de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Ça peut être vraiment une nouvelle activité pro, quelque chose qui vous met en joie ou quelque chose que vous démarrez, tout simplement. On voit bien qu'on se libère, on se libère par rapport à quelque chose qui a fait peur de manquer de moyens matériels, financiers. On part sur du nouveau projet et on réfléchit. On prend vraiment un temps très sensé pour prendre soin de soi, pour passer en mode guérison et pour réfléchir très posément à sa vie. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, arrivé quelque chose d'assez soudain qui vous a fait prendre conscience et confiance aussi, peut-être, qu'on n'a qu'une vie et qu'il est temps peut-être pour vous de prendre soin de vous et de faire des choses qui vous conviennent sans pour autant vous exténuer à courir toujours après justement au fait de devoir payer les factures, comme tout un chacun, vous allez me dire. Mais là, on a l'impression que vous y voyez clair par rapport à une situation et que vous allez changer votre façon de faire les choses pour vous sentir mieux, vous sentir en paix et en phase avec vous-même pour vous libérer de quelque chose et surtout faire attention à ce que vous vous sentiez bien, à ce que votre famille et votre quotidien soient mis en sécurité. Il y a une phase de transition pour beaucoup d'entre vous là où c'est un petit peu chaotique où justement on ne se sent pas en sécurité parce qu'on a peur de ne pas y arriver et vous allez prendre le temps de réfléchir très posément à cette situation pour voir un peu comment vous allez faire. Au niveau famille, émotion, relation, on voit qu'effectivement on met fin à quelque chose, à une situation, à une émotion, à une relation pour se libérer et partir vers autre chose de plus léger, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vous sentir vivant. Il y a des choses qui ont été peut-être épuisantes, harassantes, répétitives, qui vous ont mis les nerfs un peu à vif. Ça peut être en rapport avec une femme comme ça peut être au fait justement d'écouter ses émotions, ses sensations, une situation qui revient vers vous. Vous avez le soutien d'une personne de confiance vraiment sur qui vous pouvez compter par rapport à des choses qui ont été compliquées, difficiles, bloquantes, bloquées. Bon, là, on voit bien qu'on laisse tout ça derrière soi pour aller vers vraiment complètement autre chose. Au niveau financier, matériel, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en pause ou qui sont retardées, qui sont arrêtées par rapport justement à tout ce qui touche au matériel financier et on a peut-être l'impression qu'on ne va pas y arriver. La peur de manquer de moyens. Il y a certainement des choses qui se mettent en place qui vont permettre de faire évoluer, de changer les choses dans votre vie et c'est ça qui vous fait peur de ne pas y arriver. C'est quand on met des changements en place dans sa vie, et bien pendant cette phase de transition, c'est toujours chaotique et on a l'impression qu'on n'est pas serein avec soi-même. On voit bien que par rapport à tout ce qui est justement vos activités commerciales, vos mouvements financiers, on peut ressentir comme des blocages, des rentissements, des efforts à fournir et c'est des choses qui vont vraiment vous atteindre au plus profond de vous. Mais vous avez vraiment le soutien d'une personne de confiance sur qui vraiment vous pouvez compter, avec qui vous allez pouvoir faire avancer le vaisseau, même si ça ne va pas être facile, même si ça va demander vraiment d'y mettre beaucoup d'endurance et beaucoup d'efforts, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Même s'il y a des embûches, s'il y a des obstacles, vous allez pouvoir faire avancer bon an, mal an votre activité. Au niveau de vos activités pro et de vos activités du coup, on voit bien que vos voeux et prières ont été entendus. Tout ce que vous souhaitez, c'est un chemin. Vous allez prendre du temps pour vous, pour vous écouter, pour guérir par rapport à une situation qui peut-être n'a pas été spécialement agréable. En tout cas, vous prenez le temps pour réfléchir, pour méditer et pour y voir clair par rapport à une activité, qu'elle soit familiale ou professionnelle. De toute façon, je ne peux pas t'en dire plus, on retrouve exactement la même chose. On a le renard qui ne parle soit des activités pro ou des activités de la famille et on parle de vos ressentis, de vos émotions. Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées. Vous allez récolter avec cette faux de façon assez rapide et soudaine et ça va permettre justement de faire évoluer, de transformer une situation. Il y a quelque chose qui se mue, qui va dans le bon sens, qui va vous apporter la lumière. Mais on vous dit qu'il faut prendre du temps, du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, peut-être pour vous réparer d'une situation. Message de fin avec le petit oracle des anges, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. La vie, c'est important. Bonne journée. Bonjour les Sajutéa, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 28 août, carte tendance, arcane majeur, tempérance, l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. attendez le bon moment. Alors, tempérance, c'est le fait justement de savoir doser les choses de façon très précise, un peu avec la manière d'un chimiste afin de ne pas faire tout capoter. On peut parler également aussi de prendre du recul, de prendre un instant de décélération pour étudier une situation. On retrouve la voie du milieu, on peut passer en mode guérison par rapport à une problématique. Enfin là, on voit bien que par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête, sur quelque chose qui n'était pas clair, qui vous a mis les doutes, eh bien, on a quelque chose qui redémarre, quelque chose qui fait place à du renouveau, à quelque chose qui reprend forme, qui reprend vie, qui est destiné à réévoluer, à regrandir. Place nette à de la nouveauté. Je crois que vous allez faire du ménage. On voit bien que par rapport aux remords, aux regrets, à tout ce qui traite du passé qui vous a blessé, eh bien, vous allez faire vos choix. Vous allez sous-peser le pour, le contre, jongler avec pas mal de choses en même temps, certainement pour maintenir l'équilibre. Mais en tout cas, vous faites le choix de laisser derrière vous tout ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne vous fait plus envie. Vous allez laisser ça derrière vous pour vraiment aller chercher ce renouveau. Cette petite chose qui est destinée à repousser, à vous faire vibrer, à vous permettre d'y revoir clair par rapport à une émotion, une relation, une situation. Enfin là, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour laisser le passé derrière vous. et passer à la suite. On est en guérison, on trouve le chemin du milieu, on trouve sa voie, on fait du tri et on avance. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'on travaille par rapport justement à ce qu'on peut recevoir, recevoir, ressentir du passé, les remords, les regrets, vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir, voilà, mettre fin à quelque chose qui a été blessant. On peut parler de ruse, de mesquinerie, de coût bas. Bien sûr, on voit bien que c'est par rapport à tout ce qui touche à la famille, à votre bien-être, à votre ancrage. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a demandé vraiment de fournir des efforts. C'est un peu porter sa croix là, c'est vraiment avoir foi en soi, et foi aux autres par rapport peut-être à des coups de jalousie au niveau de la famille ou des sales coups qu'on vous a fait qui vous ont vraiment blessé. Ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un parent, avec une personne qui a de l'autorité, ça peut être en rapport avec du financier. Enfin là, apparemment, vous travaillez dessus et vous allez vraiment faire le choix de laisser ça derrière vous pour passer vraiment à autre chose. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu obscures, qui demandent à être éclaircies. On peut parler de peur, de zone d'ombre, de doute, par rapport peut-être à la famille, par rapport au passé, par rapport à un projet. Vous jonglez avec pas mal de choses en même temps, mais vous allez savoir gérer un. Vous allez savoir peser le pour, le contre pour maintenir un bel équilibre. On a de la nouveauté qui arrive vers vous, une situation qui se transforme, qui évolue. On a des rendez-vous, des rencontres, quelque chose qui va toutefois susciter un petit peu peut-être de stress et d'angoisse. Et au niveau de vos activités pros ou de vos activités tout court, eh bien, on voit qu'on retrouve de la stabilité grâce au fait, justement, de faire du ménage, du tri, et on laisse ce qui n'appartient plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui appartient au passé, vous le laissez derrière vous. Le 8, c'est un retour à l'équilibre. Et là, on retrouve effectivement de la stabilité. Vous allez vous sentir mieux. On a le soleil qui est là, on le voit qui est là aussi. Vous allez avancer, vraiment, faire quelque chose de plus agréable. On retrouve de l'ancrage, on passe en mode guérison par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, au quotidien. Et on retrouve de l'apaisement. Il y a des communications qui sont protégées, des souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. Vous atteignez vos objectifs. Vous retrouvez la stabilité. On a la stabilité et l'encre est aussi une carte de stabilité, mais l'arbre également. Donc on voit bien qu'on retrouve quelque chose de mieux qui va vous permettre de retrouver de la sérénité et du mieux-être. L'équilibre, encore une fois, la guérison, on se sent bien. Message de fin avec le petit oracle des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi, bonne semaine. Pour ce 28 août, nous avons en carte tendance 3 de terre, 3 de denier. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit, d'équipe. Voilà, on met en commun ses compétences. On peut chercher à en savoir plus par rapport à un sujet donné auprès de personnes qui ont justement les compétences, le savoir, les diplômes, l'expérience. On peut chercher à se perfectionner sur quelque chose aussi. Bon, on voit bien là que vous allez avoir l'idée lumineuse du jour. En tout cas, vous allez voir clair par rapport à une situation, ce qui va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la voie du milieu, la guérison, par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Alors, peut-être en relation avec une femme, soit ça vous concerne si vous êtes une femme, soit c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a meurtri. Eh bien là, enfin, ça va s'apaiser. Vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir passer à la suite et entrer en mode guérison, retrouver votre équilibre, vous sentir bien. Il y a des choix à faire, des choix à faire qui vont vous porter vraiment sur la victoire, sur la réussite, sur le succès. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être vraiment la révélation, une idée qui va jaillir, qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une problématique et qui va instaurer du changement, un changement positif qui vous amène vraiment vers la réussite, vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir reconnu. C'est vraiment un double combo, l'éclair. Il y a la lumière qui se fait. On va dire que là, que vous aurez de la lumière à tous les étages. C'est clair. Toujours est-il que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien oui, on y voit clair par rapport à quelque chose. Il peut y avoir, bien sûr, un coup de foudre ou une situation qui s'éclaire, quelque chose qui va vous permettre de vous arrêter, de vous replacer sur le bon chemin et qui vous permet de reconstruire ou reconstruire des choses avec des meilleures fondations, sur des meilleures bases, quelque chose qui sera fait de manière éclairée. Ce sera limpide. On parle bien de retrouver de l'apaisement, de la guérison, d'avoir des souhaits et des vœux qui se matérialisent, qui se concrétisent, quelque chose qui vous tient à cœur en rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, au quotidien. On parle bien de changement positif qui se met en place pour vous. Au niveau financier matériel, on a des choix à faire sur lesquels peut-être il y a une petite hésitation par rapport à tout ce qui touche à un établissement officiel, un établissement bancaire, pourquoi pas, une entreprise. On essaie peut-être de voir les choses sous un autre angle, apprendre des choses d'une autre façon pour pouvoir faire ces choix de manière éclairée. On vous invite également à faire vos choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne direction. Il y a des rencontres, des rendez-vous avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. On l'a par deux fois, le chien, il est là et il est là aussi. Quelque chose qui revient vers vous, qui vous a demandé peut-être de fournir quand même pas mal d'efforts, qui ne s'est pas fait sans disputer la bataille, on va dire, eh bien là, enfin, on va pouvoir faire ses choix. mais bon, on vous dit quand même que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il va falloir être dans la persévérance et dans l'impatience, qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, il ne faut rien lâcher, c'est ça, je vais chercher mes mots. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a du changement qui se met en place, du moment, du changement à l'instant présent. Ça vous apporte la victoire, la réussite, le triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, là, c'est vous qui allez être reconnue pour vos talents, pour vos valeurs. Ça va vous faire du bien à vous et même à ceux de votre entourage. On parle bien de retrouver le pouvoir, de retrouver sa force, sa puissance, de voir les choses sous un autre angle. Ça peut aussi être en rapport avec un bâtiment d'état, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit bien qu'il y a des choses qui évoluent, qui changent, qui se transforment, qui reviennent vers vous. Et encore une fois, on parle de choses qui demandent du courage, de la persévérance, des efforts, des choses qui ont peut-être été vraiment difficiles, qui vous ont demandé de turbiner. Et bien là, enfin, le changement arrive, vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis. Message de fin, voilà, avec le petit oracle des anges. Nous avons le changement. La vie est un voyage. Ce sera vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bonne journée. Bonjour les versos, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 28 août, eh bien ma foi, on a un œuf d'eau en carte tendance. Le œuf de coupe, c'est quand un souhait, un vœu devient concret, devient réel. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, l'abondance, les émotions, la joie, le bonheur, le fait d'avoir des souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. Eh bien ma foi, ça fait vraiment plaisir pour commencer cette semaine. Alors on a bien de l'officialisation, de la concrétisation, peut-être des décisions de justice qui sont rendues pour certains d'entre vous, des choses qui ont été peut-être conflictuelles, qui vous demandaient beaucoup de force et d'endurance pour être dans la bataille, pour vous affirmer, pour vous positionner. On voit bien que ça n'a pas été de tout repos ou ça ne l'est peut-être pas encore parce que ce cingre de bâton parle bien de divergences de points de vue, d'opinion, enfin de choses qui demandent de s'affirmer, de se positionner. Il y a des changements qui se mettent en place mais ça ne se fait pas sans votre intervention. On va dire qu'il faut vraiment y aller, il faut rentrer dedans. On voit bien qu'il y a des choses qui s'arrêtent. On a le 3DP, la déception là sur l'autre. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été blessantes, qui vous ont fait du mal, qui vous ont meurtris. Là, enfin, ça s'arrête, ça se sépare. Et c'est vraiment pour laisser place à quelque chose de très agréable. On a le chariot, c'est une carte de succès, de réussite, de triomphe. On a le 9 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement, de retrouver son indépendance matérielle, financière, de s'accomplir, de se faire du bien, d'être bien avec soi. On a du 9, on a du 9. Le 9, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement. Le 7, c'est la réussite. Et là, on a aussi l'abondance. Donc franchement, vous allez vers quelque chose de réjouissant. Donc on pourra bien qu'on se sépare de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a fait du mal pour enfin vraiment aller vers quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous permet de retrouver votre indépendance matérielle, financière, qui vous permet de pouvoir vous faire plaisir au quotidien et d'être conscient de toutes les petites choses qui vous entourent et dont vous pouvez bénéficier au quotidien. Vous faites vos choix et vous allez vraiment sur la bonne direction. Vous allez vers le succès, vers le triomphe. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien que vos prières ont été entendues. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait plaisir. Vous allez dans une nouvelle direction. Du changement, une évolution de situation qui permet de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. On vous invite à écouter vos ressentis. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme. C'est vraiment place à la nouveauté. Là, on vous dit bien que vos voeux et prières ont été entendus et que vous allez tout droit vers la réussite. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'il y a des choses qui se séparent, qui ont été décevantes. Là, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir laisser place à de la nouveauté, à quelque chose qui va aller vers du mieux. Pour ceux que ça concerne, on peut très bien officialiser une séparation sentimentale ou contractuelle et partager les biens, faire le tri et puis les choses se séparent tout simplement. Ça va être pour laisser place à la nouveauté, au bonheur, à la joie. Après, justement, une période de stress où on vous a rabioté l'esprit ou les méninges, et bien là, enfin, vous allez pouvoir retrouver de la lumière et du mieux-être. On voit bien qu'on met fin à quelque chose. Avec ce cercueil, il y a bien une situation qui prend fin pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Et c'est vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous mettre en joie. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, c'est l'abonnance et le neuf de Pentacle. On récolte le fruit de ses efforts, on se sent bien, on se sent accompli, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On est bien au quotidien. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. On sait se faire plaisir, on sait profiter de la vie et reconnaître que justement, tout va bien. Changement positif, nouvelle direction, nouveau départ. C'est joli. C'est joli. Il y a des décisions qui tombent, des décisions qui sont prises. C'est vraiment... On coupe, on coupe. Ça génère beaucoup d'émotions, mais ça vous octroie vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. On peut parler de séparation sentimentale pour ce que ça concerne, d'officialiser une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi contractuel ou amical. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du mieux, du vraiment mieux, qui va vous permettre de vous sentir bien. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour vous accompagner en ce 28 août, nous avons la carte des amoureux. On parle de choix à faire sur le cahier de petites hésitations. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, faites vos choix avec votre cœur pour être certain justement de prendre la bonne direction. Alors, je ne voudrais pas dire mais on a quand même deux fois l'étoile. On parle de protection, de discussions qui sont protégées, de souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent, de guérison. On se sent bien, on se sent bien en famille, dans ses relations, dans ses émotions. C'est chouette, c'est apaisé, c'est apaisant. On est heureux, tout simplement, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Bon, il y a peut-être des choix à faire par rapport à tout ce qui concerne la famille ou les émotions. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pose un petit peu ennui, soucis, des choses qui sont un peu lassantes, ennuyeuses, routinières, qui ne vous font plus vibrer. Bon, attention à ne pas rater l'occasion qui pourra se présenter en étant obnubilé justement par ces trois coupes vides. Attention à ne pas rater cette occasion et surtout à faire vos choix par rapport à tout ça avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer pour mettre en place vos nouveaux projets. Cette reine de bâton, elle a toujours des envies, des projets, du charisme. C'est une reine qui réussit. On la suit, elle fédère, elle est toujours active et quand elle a décédé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour aller vraiment vers ce qui la motive, ce qui lui permet vraiment de retrouver une belle assise, un bel ancrage et de se sentir en toute possession de ses moyens pour se sentir bien dans son quotidien. Donc c'est bien ainsi que vous devez agir et réagir pour cette journée. laisser ce qui ne vous fait pas vibrer derrière vous, faire vos choix avec votre cœur pour aller vraiment vers ce qui vous donne envie d'avancer et de vous sentir bien dans la vie pour retrouver une belle harmonie, une belle stabilité et vous sentir en phase avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien effectivement, on essaie peut-être de voir les choses d'une façon différente. On prend de la hauteur par rapport à une situation qui est un petit peu morne, platonique, routinière, enfin quelque chose qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. Alors on parle d'avoir le soutien d'une personne de confiance par rapport à ses projets, par rapport à ses finances, par rapport à ses émotions. Il y a bien quelque chose qui peut-être est stressant ou qui vous agace un peu. Avec les souris, il y a bien quelque chose qui vous grignote un peu l'esprit. De toute façon, on voit bien que là, c'est routinier, c'est plan-plan. Il y a quelque chose qui ne vous met pas d'aplomb, on va dire. Ça peut être une situation qui est en prene de jalousie, de mesquinerie, de coup bas. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à évoluer, à se transformer. Et là, vous essayez justement de faire le point, de faire vos choix pour voir les choses d'une façon, sous un autre angle, on va dire, pour voir les choses de manière différente. Au niveau financier matériel, on a des choses qui sont très agréables. Le diable, c'est toujours une bonne chose d'avoir le diable dans les finances parce que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous faire vibrer, qui vous donnent envie d'avancer, d'évoluer et vous allez avoir, je ne vais pas dire le feu aux poudres, mais presque, pour faire avancer vos projets. Des choix à faire, des décisions à prendre, on les a là, les amoureux, et là, on a aussi les choix où il y a un petit peu d'hésitation par rapport justement soit à un déplacement assez loin de chez vous, soit par rapport à une situation financière, on voit bien que ça concerne un contrat, une union, un engagement. Ça vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre vraiment un nouveau départ et partir pour certains assez loin de chez vous pour faire avancer vos projets, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. On parle bien d'engagement contractuel. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on voit qu'on retrouve la stabilité, on retrouve ses forces, on passe en mode guérison, on se sent bien. Il y a des choses qui redémarrent, qui vous permettent de vous sentir en pleine confiance, ça vous permet de vous sentir posé, de pouvoir profiter de tous les petits plaisirs de la vie au quotidien en étant serein, en étant en plus conscient que ce que vous avez, c'est magnifique et que c'est très chouette à avoir ça tous les jours à ses côtés. Des bonnes nouvelles, des bonnes propositions, des bons partenariats qui vont permettre vraiment de terminer avec ce qui est un petit peu stressant, ce qui vous a fait suer. Là, on voit qu'il y a du beau cadeau qui arrive vers vous et ça vous permet vraiment de faire place à du renouveau. On boucle quelque chose et on part sur autre chose, place à quelque chose qui reprend stabilité, qui reprend forme, qui évolue, qui va vous permettre d'avoir vraiment, comment dire, de la stabilité au quotidien et de vous sentir bien, serein dans vos activités. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bonne journée.